Et on va démarrer avec Cécile Chartres, qui est bibliothécaire jeunesse, alors on l'aime bien, et on la suit depuis le tout début de Mausélière, depuis Joyeux Ornithorynque. Et là, c'est Elliot, champion de surf et plein d'autres trucs super cool. Elliot, c'est un jeune garçon qui est très très amoureux de Lisa, et coup de bol, lors d'un match de foot, il arrive à marquer le but ultime, sans le faire exprès, mais ce n'est pas grave. Lisa l'a remarqué, tout est merveilleux, il va passer un été fantastique avec elle. Sauf que Lisa, elle s'en va en Suède rejoindre son père. Donc il déteste la Suède, il déteste les pères, il déteste absolument tout le monde. Surtout que sa mère a décidé que cette année, finalement, ils n'allaient pas partir en vacances. Mais elle lui réserve une super surprise. Et il faut savoir que la mère d'Eliott, quand elle fait des surprises, c'est surprenant, c'est le cas de le dire. Donc Elliot va passer son été entre sa mère, son chat Ramon, et son voisin, Robert le voisin. Alors on ne sait pas si c'est son nom, Robert le voisin, mais qui n'est pas un voisin extrêmement sympathique. En principe, quand j'ouvrais mes volets, le matin, je voyais le jardin. Ce n'était pas le plus beau jardin du monde, c'est vrai. Il était même carrément laid, d'après certains. Un certain Robert le voisin, surtout. Mais il avait le mérite d'exister. Il était parsemé d'herbes très hautes, parce qu'on adore s'y rouler, Ramon et moi. Et parce que la tondeuse dénichée sur lepetitboncoin.fr par maman n'était pas une si bonne affaire que ça. Elle était en panne depuis longtemps. Ou plutôt depuis toujours. Parce qu'elle n'avait jamais rien tendu de toute sa vie. Du coup, notre jardin ressemble à une prairie avec des pâquerettes et des pissenlits qui font très joli dans le paysage. Il ne manquait plus que les bousses de vache et ça serait parfait. Robert le voisin n'était pas tellement de cet avis. Il n'aimait pas les pâquerettes. Et encore moins les pissenlits. Il trouvait que ça faisait sale. C'est pour ça que chez lui, il avait fait installer une pelouse en plastique. Elle était nickel-chrome, pas un bout de plastique plutôt que l'autre. Il aurait bien aimé que maman fasse autant chez nous. Mais elle n'était pas d'accord. C'est peut-être pour cela que Robert faisait carrément la tête et ne disait plus bonjour quand on rentrait. Ni quand on sortait. Mais il regardait quand même toute la journée par-dessus la clôture. Pour être bien sûr que non, vraiment, il n'aimait pas. Ni le jardin, ni nous. Mais ce matin-là, Robert aurait dû être content car il n'y avait plus beaucoup de jardin chez nous. La moitié de l'espace était à présent occupée par une énorme chose ronde de 5 mètres de diamètre au moins. Une chose brinque-ballante et penchée avec des parois de plus d'un mètre de hauteur. Toutes tordues les parois et recouvertes de sparadraps. C'était très laid, c'était une piscine mon chéri, c'est d'écrier maman. Tu vas pouvoir te baigner tout l'été. Elle n'est pas belle la vie. Eliott va effectivement devenir champion de surf. Mais Eliott ne va pas passer l'été tout seul. Je vous laisserai découvrir ce qui arrive à Robert le voisin. « À quoi tu penses ? » Il n'y a pas d'âge pour les questions. Il n'y a pas d'âge pour être philosophe. « À quoi tu penses ? » a été écrit par Géraldine Mosna-Savoie, qui est philosophe, et illustré par Clémentine Dupont-Avis. Simone a huit ans, et Simone se pose des questions surtout tout le temps, constamment, sur la vie, sur la mort, sur l'amour. Et quand elle se pose des questions, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre son dictionnaire et elle cherche si elle peut trouver la réponse à sa question. Ensuite, elle la pose à ses parents. Chaque chapitre est découpé de la même façon. On a par exemple l'amour. Elle cherche dans son dictionnaire « amour ». Inclination passionnelle vers une personne ou même un objet. Sentiment vif qui pousse à vouloir son bien. Ensuite, on a un petit récapitulatif, toujours très coloré, avec toujours un dessin, les notions les plus importantes, et pour clôturer le chapitre. On nous présente un philosophe, une philosophe. Là, on a par exemple Emma Goldman, qui est avant tout connue pour son engagement féministe. Née en Russie, elle émigre à l'âge de saison aux Etats-Unis et découvre l'anarchisme. Un courant qui refuse toute autorité politique et fait de la liberté le principe de toute existence. Très active, elle écrit et participe à des actions radicales pour défendre ses idées, au point d'être surnommée « la femme la plus dangereuse de l'Amérique ». Mais ce qui restera, c'est sa ténacité à encourager les femmes, alors dépendante de leur mari et de leur famille, à s'émanciper des hommes. Et pas seulement en ayant le droit de vote, mais en se débarrassant de leur domination. L'essentiel pour Emma Goldman est d'abord qu'elle se libère de ce qui les opprime. Elle a écrit sur l'émancipation féminine. C'est vraiment un petit ouvrage qui est très bien fait. Il y a vraiment tout, le bonheur, l'amitié, la mort, la nature, la persévérance, la liberté, le racisme, la pensée. Ça permet d'entamer la discussion avec les enfants, parce qu'ils ont toujours beaucoup de choses à dire. Et on a effectivement pensé à vous. Il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympa avec ce bouquin, de leur faire parler sur des thématiques qui ne sont pas encore abordées dans celui-ci. Mortel Tandem, avec de Marie Vermand de Lerme et illustré par Marie Morel. Mortel Tandem suit un tandem comme son nom l'indique, mais en fait non, il va suivre un trio. Nous avons Florian, qui est au collège et qui est surnommé King Kong. Par Timothée, qui est tout mignon, tout beau, tout blond, avec des belles boucles. Il a deux ans d'avance. Il pourrait être harcelé parce qu'il est un petit peu plus fragile que les autres. Sauf que non, pas du tout. C'est-à-dire que personne ne s'approche de lui parce qu'il est extrêmement méchant. Et comme c'est un génie, tout le monde l'appelle Nazman. Et Nazman, il a une sœur, une sœur qui est toute gentille, qui est tout l'inverse de lui. Et King Kong, il est amoureux de la sœur de Nazman. Alors le jour où Nazman vient trouver King Kong et lui annonce qu'il a tué un SDF et qu'il a besoin d'aide pour se débarrasser du corps, eh bien King Kong accepte. Sauf que le SDF en question, deux choses déjà, il n'est pas mort. Et c'est un génie de l'informatique qui a été spoilé d'une de ses découvertes et qui a décidé de se venger. Ça va donner une histoire tout à fait inattendue qui met le déguisement de reine, chant de Noël, et qui va mettre en avant la vie des SDF, une amitié particulière qui va naître entre ces trois personnages que tout oppose. Et il y a quelques passages qui sont quand même très, très beaux. On est sortis du local. Maïté avait disparu. Sûrement, elle devait s'occuper du service avec les autres bénévoles. On a réparti les bonbons dans trois jolis paniers prêtés par la famille Gassmar. Et j'ai entr'ouvert la porte marquée « Réfectoire ». Comme un acteur de théâtre qui jette un œil sur le public caché derrière le rideau. Il y avait bien une trentaine de personnes dispersées aux différentes tables. Une odeur de soupe et de café flottait dans l'air. J'ai chuchoté. « Purée, j'ai le trac ! » « On va se faire jeter, je le sens ! » Alex n'a pas répondu. Il était en train de s'enfiler sa dixième gorgée de remontant. Parce qu'il faut savoir que le SDF, c'est un poivreau. Donc, il boit. Quant à Gass, il a haussé les épaules et m'a presque poussé contre la porte en entonnant à pleine voix « Douce nuit ! » Alex et moi, on a tout de suite enchaîné. Et on est entrés, elle n'a que nos paniers à la main en chantant du mieux qu'on pouvait. La tête des gens. C'est ça qui m'a le plus étonnée. Après une seconde d'étonnement, tu aurais vu leur surprise. Des vrais gosses, des sourires pas toujours complets, à vrai dire, et des têtes parfois bien amochées. Mais c'était clair qu'avec nos poignées de bonbons et nos voix pourries, on leur faisait une belle surprise. Quelques-uns se sont mis à chanter avec nous ou bien ont commencé à taper dans les mains, moitié rigolards et moitié sérieux. Étonnant, vraiment. Je pensais qu'on se moquerait un peu de nous ou même qu'on serait dégagés vite fait, mais non. À peine si un ou deux gars plus jeunes ont tenté d'imposer une chanson bien crade en braillant plus fort que nous. Mais les autres les ont fait taire vite fait. Mais bois, surtout, ont eu un succès de ouf. Ils sont passés de tête en tête avec grosses rigolades à chaque essayage. On avait presque vu tout le monde et on en était à la troisième reprise de Petit Papa Noël quand je me suis rendu compte que Gass s'était arrêté à une table depuis un moment. Une dame assez âgée et des tatouages noirs plein le front avec un foulard sur les cheveux lui tenait les mains en lui parlant doucement. J'ai eu peur que le Gass lui passe une vacherie dans ses habitudes, mais non. Il se laissait faire tranquille. Quand il nous a rejoints, je lui ai trouvé une drôle de tête. Mais je n'ai rien dit. C'est une chouette histoire. Il y a des moments où on rit beaucoup. Déjà, c'est vrai qu'au début, on croit que le SDF est mort. Et quand il se réveille, il est surprise, effectivement. Et voilà, ils s'en vont entonner des chants de Noël dans le foyer de SDF, d'où est issu ce génie de l'informatique. Donc, on va découvrir pourquoi il est devenu SDF et quelle est la vengeance qu'il a fomentée à l'aide de Nazman et de King Kong. Et pour finir, on a Diego M. Julie de Sophie Greno. Donc, Sophie Greno, c'est une poétesse et c'est son premier roman. Diego aime Julie. Il le lui a dit. Après le déjeuner, juste en bas de l'escalier. Julie ne sait plus très bien si c'est Diego qui parlait ou Martin, le copain qui l'accompagnait. Ou Djibril. Mais elle est sûre d'avoir bien entendu. Diego l'aime. Diego aime Julie. Il lui a dit. Mais est-ce que Julie aime Diego ? C'est la question. Diego et Julie sont au collège. Ce n'est pas facile d'avouer ses sentiments. Quand on est collégien, encore moins. Et quand on le fait devant tout le monde et qu'on attend une réponse, c'est aussi compliqué. Julie se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle aime Diego ? Est-ce que quand on est aimé par quelqu'un, on aime forcément en retour ? Donc, c'est toutes les questions qu'on peut se poser à cet âge-là que Julie va essayer de démêler. Elle a dit à Diego, je te répondrai vendredi. Vous attendrez de savoir si elle a attendu le vendredi pour lui répondre. C'est un livre qui est à la fois sur la catégorie des 9-11 et des 11-13. Et je vais vous laisser, ma collègue, vous présenter la suite de la catégorie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada